La consolidation de la ville Au cours du XVe siècle et surtout à partir de 1450, Eibar connut un grand développement. L'essor du commerce de marchandises, la spécialisation des ferronniers, de bonnes récoltes et des personnes originaires de Biscaya et de Guipouscois s'installèrent dans la zone urbaine et épousèrent des citoyennes d'Eibar. Ces changements entraînèrent une augmentation de la population d'Eibar, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses murs, et l'apparition de nouveaux faubourgs sur le côté de la route royale. La première expansion la plus importante fut celle de l'arabal de Ibarra de Yusso et Aragueta, qui se développa sur le domaine d'Ibarra et représenta une grande partie de l'augmentation de la population. Ce domaine s'étendait du pont de Barenkalea à Olaondo ou Urkisu Aoré, des deux côtés de la route royale. Le moulin et la forge de la famille Ibarra s'y trouvaient également. Au cours du dernier tiers du XVe siècle, Martin Lopez et plus tard son fils Juan Lopez de Ibarra commencèrent à vendre des parcelles de terrain à bâtir. Les trois premières maisons ont été construites entre la rivière et la route royale, une construction selon un modèle de maison médiévale avec un potager à l'arrière. On continua de construire vers Aragueta. Ce nom vient de l'Aragoa, sorte de chaudron de pierre dans lequel s'effectue la première opération de calcination et d'émiettement du fer avant de le passer à la forge pour obtenir de l'acier. Un tel chaudron était situé à côté de la forge d'Ibarra. En plus du faubourg d'Ibarra, d'autres faubourgs moins peuplés apparaient, tels que Urkisu, à côté du ruisseau Macharia et du moulin Loïdi de l'autre côté de la rivière. Celui d'Ardansa, avec d'abord deux maisons, puis deux autres. Ultsaga ou Arabal de Suso, qui avec Ibarra de Yusso, était l'un des plus importants. Ces maisons étaient situées de part et d'autre du début de la pente d'Issasi en direction d'Ermuwa et ils possédaient la tour de la famille Ibarra de Ultsaga, le moulin de Burgua ou Ultsaga et la forge du Memnon. Celui d'Issasi, une banlieue un peu éloignée de la ville à côté de la route royale qui comptait quatre maisons, Kantoé-Barena, Kantoé-Gouena, Issasi-Barena ou Barenengua et la tour Issasi à laquelle appartenait le moulin et la forge de Torekua. Et celui d'Otaola, avec plusieurs maisons sur des terrains appartenant aux parents les plus âgés d'Unsueta. Ainsi, si à ses débuts, Eibar comptait 55 maisons et 250 habitants, au milieu du XVe siècle, la ville comptait 930 habitants et en 1499, environ 1450 habitants. 450 à l'intérieur des murs et 1000 à l'extérieur. Cette augmentation de la population conduit à demander plus d'ecclésiastiques et entraîna vers 1443 l'apparition de certains des scribes du concile d'Eibar tels que Juan Lopez de Urquissou et Juan Ibanez de Ibarra. L'autorité municipale fut également renforcée au détriment du pouvoir des parents les plus âgés. Des familles qui possédaient le plus de richesses et à qui il fallait souvent payer un tribut annuel pour l'utilisation des terres et la location des moulins. La mouture était une activité exclusivement féminine bien que la propriété des installations revienne aux hommes. L'activité la plus importante des habitants d'Eibar était la transformation du fer. Ils fabriquaient des clous, des outils, des instruments agricoles et ils se spécialisèrent dans la fabrication d'armes. D'abord des armes blanches puis des armes à feu. A la fin du XVe siècle, l'armurerie basque jouissait déjà d'un certain prestige car son principal client était la couronne. Un réseau de petits ateliers se forma pour fabriquer des fusils de chasse, des arcs-buses, des mousquets et des fusils. Tout ce matériel était transporté via les routes le long du fleuve jusqu'au port fluvial d'Al-Sola. De là, dans de petits bateaux appelés Galoupas, les marchandises atteignaient le port de Débas où elles étaient embarquées sur de plus grands navires à destination de Séville, des Flandres, etc. La première mention de la fabrication d'armes à Eibar remonte à 1481. Elle nous apprend que le duc de Médina Sidonia commanda deux lombards au ferronnier d'Eibar, Hurtuno de Eibarra, artilleur des rois catholiques. Un type de canon de grand calibre que les frères Eibarra pouvaient fabriquer dans leur usine sidérurgique près d'Aragueta. Mais Hurtuno de Eibarra n'était pas seulement le principal fabricant d'armes. Avec ses frères, il était le précurseur de l'exportation des produits manufacturés d'Eibar vers le royaume de Sicile qui appartenait à l'époque à la couronne d'Aragon. Quelques années plus tard, en 1492, survient la nouvelle qui marquera l'économie basque pendant plusieurs siècles, la découverte d'une nouvelle terre. Des clous, des outils, des instruments agricoles et aussi des armes seraient nécessaires. Tous ces matériaux proviendraient des forges du bassin d'Ego. La nouvelle ville déjà consolidée entama une période de progrès constant qui, bien qu'avec des hauts et des bas au cours du XVIe siècle, durera jusqu'au début du XVIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada